Bonsoir, bonsoir. Je dois dire que je suis plus qu'impressionné. Alors comme Jean Prouvé ne va pas venir, malheureusement, je vais essayer de vous parler de lui. Lorsque Karim Basbous m'a demandé, m'a proposé de venir échanger avec vous, je me suis dit que j'avais envie de parler d'un personnage qui a beaucoup compté dans mes années de démarrage, d'études et des premières années de travail comme ingénieur structure, que j'ai redécouvert au fur et à mesure de ma carrière. J'ai écouté des conférences formidables, dont celle de Bruno Reichlin à Columbia en 1991, qui a désossé devant moi la maison du peuple de Clichy et il m'a envoyé les diapositives de l'époque que j'ai scannées pour vous les montrer quelques-unes aujourd'hui. Et puis l'occasion était juste pour rendre hommage et dédier cette conférence à Jean-Louis Cohen. D'autant plus juste que je suis passé en Asie à la fin de l'été pour mon travail et je suis allé voir l'exposition qui est aujourd'hui en cours à Shanghai qui est remplie de morceaux de l'œuvre de Jean Prouvé et on distribue aux visiteurs un petit document pour prendre des notes où il est écrit « Never design anything that cannot be made ». Je l'ai acheté et je l'ai offert à Karim Basbous. Jean Prouvé est né en 1901, il est décédé en 1984, donc à 83 ans. Il n'était ni ingénieur, ni architecte, ce qui est formidable dans le fond, et encore moins méféronnier d'art de formation. Il a conçu au fil de sa carrière une vision globale, singulière, du processus qui va de la conception d'un objet à sa construction. Et ça explique sans doute l'intérêt constant que son œuvre suscite toujours. Et je suis impressionné que vous soyez tous venus pour qu'on parle de son œuvre, de son travail. Son œuvre, dans le fond, ce que j'ai toujours ressenti, c'est que l'intérêt était constant pour son travail. Parce que dans le fond, chacun d'entre nous, hommes ou femmes ordinaires ou professionnels du bâtiment, nous parcourons mentalement, en permanence, dans toutes les actions de notre existence, ce chemin qui va de l'idée à sa réalisation. Ici, quelques photos de fragments qui ont été exposés à l'exposition du centenaire à Nancy. Vous avez ici un mobilier qui était à l'aéroport d'Orly. Vous avez ici un fragment de la buvette des viands, dont on reparlera longuement tout à l'heure, qui raconte beaucoup de choses sur la façon dont est construite l'œuvre de Prouvé, la façon dont s'opère cette liaison entre ce qui est primaire et ce qui est secondaire, la façon dont on montre ou dont on dissimule les choses, qui raconte dans le fond ce qu'il appelait lui-même l'idée constructive. Donc, qu'est-ce qui est devenue l'idée constructive de Jean Prouvé aujourd'hui ? Jean Prouvé, lorsqu'il est fait rogné d'art dans les années 1920, et Jean Prouvé, on va dire, au fait de sa carrière dans les années 1950. On s'accorde facilement, on est tous d'accord, dans le fond, pour reconnaître qu'architecture et construction entretiennent dans l'œuvre de Jean Prouvé des relations qui sont réciproques. On est tous d'accord pour se dire ça. Et d'ailleurs, c'est toujours formidable de regarder ou de revisiter le travail d'un personnage qui compte autant, et de le remettre dans son contexte, c'est-à-dire dans le contexte de l'organisation singulière de ses ateliers, social, de partage, de la création et de la fabrication. Les travaux que propose Jean Prouvé tout au long de sa carrière, dès le démarrage de son travail de ferronnier d'art, et puis jusqu'à la fin, les travaux proposés par Jean Prouvé ne résultent jamais d'une technique autonome. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Mais dans le fond, d'une logique sociale, c'est-à-dire c'est un engagement social pour la société, c'est aussi une façon de travailler collectivement, d'un engagement contextuel très fort, qui se matérialisera d'ailleurs par une organisation du travail singulière, qui lui coûtera d'ailleurs à la fin de sa carrière, dans ses ateliers, qu'il sera obligé de quitter en 1953. On entend par technique autonome, qu'est-ce qu'on pourrait entendre par technique autonome ? On entend par technique autonome, en architecture par exemple, tout système de connaissances qu'il est permis de réduire à des règles positives, invariables et indépendantes. Dans le travail de Jean Prouvé, dans sa dimension la plus quotidienne, la plus banale, au sens où on peut revendiquer une banalité fortement qualitative et fortement inventive, dans sa dimension la plus quotidienne, la construction, chez Jean Prouvé, est toujours un système de connaissances contextuel, évolutif et discutable. Et on le voit d'ailleurs très bien dans ces deux dessins que j'ai mis en vis-à-vis, qui sont extraits de l'ouvrage d'Arkiri et Levasseur, sur le cours du CNAM, que certains d'entre vous ont suivi, moi je n'ai pas eu cette chance, j'étais un peu jeune. Mais en tout cas, j'ai beaucoup arpenté ces dessins et cet ouvrage, et on retrouve dans la façon dont étaient prises les notes par les étudiants, qui racontent aussi la grande clarté de son propos, une première photo du cheminement qui mène de l'idée à l'idée construite. Ici l'exemple des maisons de Meudon, dont on aura l'occasion de reparler en détail. Jean Prouvé commence son cours en définissant l'environnement, l'environnement technique et fonctionnel qui est associé à construire une maison, il identifie ce qui est porteur, il identifie un sens porteur, il identifie un espace intérieur, et à partir de cette hypothèse, qui est dans le fond le domaine de validité de la question qu'il cherche à traiter, il va proposer un alphabet, une typologie de structure, où on reconnaîtra par exemple la maison de l'abbé Pierre, on reconnaîtra aussi les maisons de Meudon, et de cet alphabet des structures, il va nous faire une proposition dont on aura l'occasion de reparler, puisqu'elle n'est pas seulement une proposition structurelle, mais une proposition spatiale, puisque l'une des choses qui m'a toujours fasciné dans le travail de Prouvé, c'est sa capacité à fabriquer un schéma statique orienté, c'est-à-dire un schéma statique qui se love dans le dessin du plan, en l'occurrence on reparlera de ça, c'est présent à peu près partout, mais dans le cas des maisons de Meudon, vous voyez ici la structure en compas, vous voyez la traverse la fêtière, il manque deux câbles qui n'étaient pas pris dans les notes des étudiants, et vous trouvez ici deux schémas statiques, dans le sens transversal, un compas, dans le sens longitudinal, un demi-portique, donc dans un sens, un compas, dans l'autre, un demi-portique, et cette dissociation de la stabilité des maisons de Meudon est le miroir construit de son organisation spatiale, mais on a l'occasion d'en reparler. Dans une première partie, je vais donc essayer de vous préciser cette hypothèse autour de l'idée constructive, qu'est-ce que l'on pourrait appeler, quelle est ma lecture de l'idée constructive, qui n'est que la mienne, bien entendu, comme on se disait, Christian de Villers et moi, interpréter, c'est d'abord tenter quelque chose qui n'est pas objectif, donc qu'est-ce que j'entends par idée constructive dans ce travail en répondant à deux questions, deux questions qui, dans le fond, traversent ma pratique quotidienne d'ingénieur. Comment les différences entre la conception et la réalisation, telles que la machine, les matériaux et le processus de construction vont affecter le dessin de l'objet, non pas la qualité de l'objet, mais le dessin de l'objet, comment cette dissociation va affecter le dessin ? Un exemple dont on parlera, qui est la maison du peuple de Clichy, où l'arrière scène de ces panneaux magnifiques de Jean Prouvé, c'est un respect strict des dimensions des outils disponibles pour des raisons techniques et financières. Dans le fond, cette façon d'associer si singulière le domaine de validité d'une question technique et son dessin. Et la deuxième question à laquelle j'aimerais réfléchir avec vous, « Quelles sont les connaissances que mobilise Jean Prouvé pour projeter et construire ? » Un autre fragment qui était exposé en son temps à l'exposition du centenaire, qui raconte aussi la même histoire du schéma statique orienté, qui est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Vous avez ici à nouveau la structure en compas, ici la traverse, donc vous vous retrouvez avec un portique dans une direction et un compas dans l'autre, et il pousse l'idée un peu plus loin, comme l'avait souligné Bruno Richelieu dans les années 90, il invente des pièces multifonctionnelles, puisque cet élément qui est un chéneau est aussi la poutre qui stabilise l'objet dans le sens de la profondeur de l'écran et qui permet aussi de décomposer le compas en deux pièces qui vont être boulonnées, de sorte qu'elles forment un système monolithique. En quoi la méthode de travail développée par Jean Prouvé nous éclaire sur la situation que nous devons affronter aujourd'hui, et c'est aussi l'une des choses dont je souhaite parler avec vous. L'idée constructive. L'activité de construire, comme on le sait tous, s'engage bien avant le moment où sur le site, quelqu'un trace les limites de la bâtisse et implante les ouvrages. Il a fallu d'abord choisir parmi toutes les ressources possibles lors des phases de développement du projet. Il ne s'agit d'ailleurs pas de faire seulement l'inventaire des ressources disponibles, parfois il faut aussi les inventer, et ça c'est quelque chose qui est frappant dans la façon dont le domaine de l'architecture s'est développé ces dernières années. Et avant que ne soient construites les distinctions entre art et technique, constructeur, ingénieur ou architecte, on pourrait dire, on pourrait admettre ensemble, si vous en êtes d'accord, que le domaine de la construction se définit d'abord comme celui de tout ce qui peut, à un moment donné, être réalisé. C'est-à-dire que le domaine de la construction, c'est ce que je sais ramener comme connaissance pour dessiner. À un moment donné, c'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse que ce domaine est en permanence remis en question et en permanence en évolution. Un autre exemple qui vient du cours d'Archieri-Lévasseur, qui a un support formidable, dont je vous recommande la lecture, c'est la façon dont Jean Prouvé explique à ses étudiants la conception de la chaise. D'abord, on évalue un ensemble prédéterminé de connaissances théoriques et pratiques de moyens techniques qui vont restreindre les solutions possibles. Cette question de la restriction est fondamentale, elle n'est pas inhibante, elle est stimulante. Donc, au départ, on a un ensemble prédéterminé de connaissances théoriques qui vont restreindre les solutions techniques possibles, mais qui ouvrent la porte à l'imaginaire. Et en fait, l'hypothèse que nous propose Prouvé, de manière tout à fait factuelle, j'ai une chaise, j'identifie les points singuliers, grosso modo, là où je me bascule, l'encastrement qui permet d'avoir une stabilité en portique. Donc, en fait, j'intériorise un certain nombre de contraintes initiales, comme un musicien fait des gammes, comme un danseur fait des exercices, comme un sportif répète des gestes. Donc, j'intériorise un certain nombre de contraintes initiales, mais je les intériorise de manière tellement profonde que je peux les restituer comme une interprétation. Comme une interprétation qui est un dessin, et c'est là que Prouvé nous propose cette chaise avec cette pièce massive en acier ou en bois associée à une pièce plus fine qui raconte la statique de l'élément. La fragilité de l'encastrement est devenue un prétexte pour dessiner une pièce à inertie variable. Et puis, l'élément en compression devient un élément qu'on peut optimiser au maximum. Et ça nous donne un dessin, mais ça nous donne un dessin parmi toute une série de dessins possibles. Et là encore, c'est quelque chose sur lequel je vous propose de réfléchir. C'est-à-dire que cette démarche n'est pas associée à une représentation formelle. Elle est applicable à tout type de représentation dès lors qu'on met en scène cette relation intime avec la contrainte. Donc, dans le fond, on pourrait dire, si on essaye de généraliser un tout petit peu, on pourrait dire que Jean Prouvé va organiser consciemment, même si ce n'était pas un homme bavard, même si c'était quelqu'un qui faisait, qui construisait, mais il va organiser consciemment, et d'ailleurs dans l'organisation même de son usine, un échange d'informations entre un réel par nature limité qui va constituer la finitude du processus de conception, mais qu'il va inviter dès le début de ce processus de conception, et sa fiction, c'est-à-dire sa représentation sensible qui seule permet que ce réel se constitue comme un projet. Donc, il va associer le processus de fabrication au processus de conception, pas d'une manière successive, mais d'une manière intriquée, voire même en proposant un seul et même système. Il a payé fort cher cette position. Alors, par exemple, on va reparler tout à l'heure de la buvette des viands. La buvette des viands, qui est pour moi une leçon dont je parle parfois avec mes étudiants. Donc, on va parler de la structure de la buvette des viands un peu plus tard, qui est magnifique, puisque Jean Prouvé propose une façon de faire un objet tridimensionnel à partir d'éléments bidimensionnels. Donc, il essaie de simplifier le processus de réalisation. Mais surtout, dans la buvette des viands, il y a un détail qui est tout à fait fascinant, qui est le suivant. Dans le sens transversal, dans le sens transversal, on verra que la stabilité de la buvette, elle est dans le fond assez claire. j'ai une structure en étoile, j'ai un élément tendu qui est le réalisteur de façade, j'ai ma toiture, j'ai l'élément tendu plus loin, et le lac Léman, il est là. Donc là, on comprend le schéma statique intuitivement, sans même faire aucun calcul ou analyse. Mais, demandons-nous comment Jean Prouvé traite la solution dans le sens longitudinal. La plupart des personnes à qui j'aurais posé la question auraient tenté d'effacer la stabilité longitudinale parce qu'elle remettait en question l'élégance de la structure transversale. Or, la stabilité longitudinale dans un système bidimensionnel ne peut se traiter ou à son extrémité, par un élément qu'on rajoute pour bloquer, mais qui va remettre en question le pignon de la buvette des viands, ou dans le système lui-même. Et donc, Jean Prouvé nous propose une traverse de portique. Jusque-là, c'est d'une banalité évidente. Mais ce qui est remarquable, c'est que la position de la traverse du portique est telle qu'elle libère la perception visuelle de la courbe. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans l'espace, ce que l'on voit, c'est la courbe et ce que l'on perçoit comme un élément de l'espace, mais pas comme un élément structurel, c'est la traverse du portique. Donc, plutôt que de dire je ne veux pas de traverse, je me pose la question où diable mettre la traverse pour que la coupe transversale reste la vue prédominante de la structure lorsqu'on est dans son espace. Et lorsqu'on y est, puisque c'est des photos que j'ai prises il y a quelques années, on ressent bien ça, on ressent la présence de la structure transversale et on ne voit pas, en tout cas, si on discute avec des visiteurs qui ne sont ni architectes, ni ingénieurs, ni constructeurs, cet élément paraît comme un élément de mobilier et pas comme un élément de structure. Donc, ça nous raconte exactement ça, c'est-à-dire j'invite les contraintes spécifiques de problèmes que je veux régler et je les solutionne dans ce que le physicien Étienne Klein appelle une expérience de pensée, c'est-à-dire que j'essaye de les mélanger pour proposer une interprétation, d'ailleurs c'est ce que disait Marc Mimham ce matin lorsqu'il a fait une conférence sur l'ordre de Robert Lericollet à Marne-la-Vallée, finalement dessiner un objet technique dans un projet d'architecture, c'est proposer une sorte d'interprétation singulière d'une question technique générale. Ici, un dessin que j'avais pris à l'époque dans les archives du fonds documentaire de Jean Prouvé et on discutera tout à l'heure de ce détail dont je voudrais partager l'intelligence avec vous. Alors, en juin 1953, Jean Prouvé va quitter les ateliers de Maxéville, c'est l'étape ultime de la détérioration de son rôle au sein de l'entreprise qu'il a fondée dès 1924 rue du général Custine. Je suis mort en 1953, dit-il, lorsqu'il raconte l'épisode de cette rupture étroitement liée à l'entrée dans le capital de l'entreprise de l'aluminium français. Comme le souligne Catherine Collet dans l'ouvrage qu'elle a publié sur Prouvé en 1993, c'est sous prétexte de remettre la gestion en ordre puis de restructurer les ateliers afin de les rendre plus productifs que toute l'originalité de la gestion des hommes et du travail mis au point depuis 30 ans par Prouvé est remise en cause. En 1953, après des mois de lutte s'ajoutant au licenciement de 30 employés, Jean Prouvé décide de démissionner et de quitter l'entreprise. En racontant cet épisode, son fils Claude Prouvé dit de son père qu'il n'était pas à l'évidence un gestionnaire orthodoxe, non pas mauvais, mais différent et c'est bien de cette différence dont nous parlons aujourd'hui. Voici le plan de l'usine de Maxéville dont on dira un mot tout à l'heure lorsqu'on va tenter de prendre un petit peu de distance par rapport à ce travail. Ce que nous propose comme hypothèse Jean Prouvé et qu'il propose à ses étudiants en proposant un cours dessiné au CNAM dans les années 60, c'est parce que tout objet impose à la base une idée constructive, qu'il est nécessaire de posséder une connaissance précise des moyens de mise en œuvre, dit encore Prouvé à ses étudiants dans la chaire des arts appliqués au métier au CNAM où il va enseigner de 57 à 70. Mais qu'est-ce qu'une idée constructive ? Ça a l'air si simple mais ça ne l'est pas tant que ça. Donc si maintenant je reviens à la buvette des viands. La buvette des viands, on a cette structure en étoile qui est soudée, qui est articulée ici, qui est stable ici. On a dit que la traverse du portique est décalée pour que la courbe soit visible. Et là, j'ai la toiture avec le deuxième rémisseur de façade qui va fabriquer le schéma statique global. Qu'est-ce que l'idée constructive ? C'est d'abord de se dire, dans le fond, pour être articulé ici, c'est-à-dire décomposer le moment de flexion, je dois avoir un élément tendu à l'arrière. Mais si cet élément tendu est visible, l'idée, en tout cas, la légèreté et l'élégance du système est moins forte, donc l'idée constructive, c'est-à-dire que je construis un tyran, mais ce tyran aura la fonction d'un rédisseur de façade. C'est-à-dire que ce tyran est dans l'espace invisible. Ce qu'on voit très bien ici et ce qu'on voit ici dans ce détail, c'est le rédisseur de façade, support de la menuiserie, dans lequel vient se ficher la tôle qui renvoie l'effort de traction au sol. Donc ce tyran apparaît comme un élément secondaire du système alors qu'il est un élément primaire. Deuxième hypothèse pour fabriquer cet objet dans cet espace, on en a parlé, on n'en reparle plus, c'est la position singulière de la traverse de portique, c'est-à-dire quelle est la bonne place d'un objet dans l'espace. Troisième question, la façon de construire la section variable. Alors là encore, là encore, on pourrait imposer à un constructeur de plier une tôle en quatre et de souder ici. Tout le monde sait, enfin je ne sais pas si vous avez déjà plié la tôle, mais plier la tôle sur trois ou quatre plis, ce n'est pas extrêmement simple. En tout cas, ça nécessite des moyens qui sont bien plus compliqués que de la plier sur deux plis. Donc qu'est-ce que nous propose Prouvé ? Il nous propose de décomposer la tôle en éléments singuliers. L'armature de la tôle, c'est un profilé en UPN, on en a un en haut que vous voyez là, un en bas. La section variable, c'est-à-dire la variation de hauteur, c'est une tôle plane, donc c'est, on va dire, une complexité normale. Et la continuité visuelle, c'est une tôle qui est pliée deux fois en haut et en bas. Le compromis entre l'idée et l'idée construite, c'est simplement un cordon de soudure qui devient un trait, qui est d'ailleurs représenté ici, on voit bien là, dans le dessin d'exécution que je vais photographier à l'époque, lorsque je fouillais dans les archives à Nancy. Donc, le compromis n'est pas un compromis sur la qualité de l'objet, sur l'ambition plastique de l'objet, sur l'ambition de l'objet dans son espace. La question est de réussir à amener tout au début du processus de conception une série d'informations factuelles qui permettront de proposer une interprétation de la géométrie dans les limites du contexte dans lequel elle est mise en œuvre. Voilà une leçon extrêmement claire, extrêmement simple, et pourtant pas si simple, puisque c'est tout un processus qui lui permet de formuler peu à peu cette hypothèse. Il est d'ailleurs remarquable de constater que dès les premiers travaux, il va exister chez Jean Prouvé cette volonté de donner à l'outil sa part créative dans la jeunesse du projet. De 1918 à 1928, la progression de l'atelier va être rythmée par l'acquisition d'outils qui le feront passer de l'utilisation de techniques de soudure au feu de forge à la découverte progressive de la soudure électrique accompagnant le travail de la tôle pliée. Vous avez ici quelques premiers travaux, ça je crois que c'est l'une des grilles faites de... On va dire c'est une commande du pain de Victor Guillaume si je me souviens bien mais alors on me dira si c'est juste ou faux. En tout cas, c'est l'un des premiers travaux référencés de Jean Prouvé à l'époque où il est ferronnier. Alors, la grille du hall d'entrée de la villa Reffenberg commandée par Malé Stevens spontanément après qu'il ait vu certaines photos de réalisation constitue la première commande importante des ateliers. Et ce travail s'inscrit dans la lignée des pièces de seconde oeuvre qui vont être commandées aux ateliers peu à peu par des amis de son père, des architectes nancéens et par exemple comme le peintre Victor Guillaume. Alors, dans le fond, si on regarde de plus près la structure de la Seine Grille de la villa Reffenberg, tout est dit à nouveau. L'assemblage, la construction, c'est l'assemblage de tôle plane. Comme chacun sait, une tôle plane n'a peu ou pas d'inertie dans son plan et donc peu ou pas de rigidité. Donc, j'en prouvais, sans doute intuitivement ou par l'expérimentation, se dit que dans le fond, pour assembler les tôles planes et leur donner de l'inertie, l'inertie, c'est donc cette idée assez géniale d'éloigner la matière du centre de gravité pour produire de la résistance, mais il va assembler les tôles avec un élément vertical pour former une sorte de poutre échelle. Mais il ne s'arrête pas là. Cette poutre échelle, il va la remettre en question par cette relation qu'il va installer entre la grille et la lumière. Donc, il va inventer une sorte de poutre échelle totalement non conventionnelle qui nous coûterait cher si on l'a présenté encore que le monde change, mais en tout cas, qui est tout à fait non conventionnelle, c'est-à-dire une poutre échelle dont les éléments ne sont pas parallèles et ne sont pas orientés de la même façon, de sorte que dans l'espace de la porte, on a plutôt le sentiment d'un objet qui scintille et qui installe un rapport assez singulier à la lumière naturelle et à la lumière électrique. Et donc là, vous avez exactement tout ce cheminement. Le point de départ, c'est la tôle. L'objectif, c'est le moins de matière possible, donc le poids propre le plus faible. La rigidité, c'est l'assemblage de la tôle pour former une poutre échelle. Et l'interprétation de la rigidité de la poutre échelle, c'est un objet qui devient un objet plastique et qui répond, dans le fond, au contexte dans lequel il est mis en œuvre. Jean-Pierre Épron, qui est aussi, on va dire, quelqu'un qui nous a quittés, a écrit une de ses dernières recherches à Nancy, d'ailleurs, à l'École d'architecture de Nancy, « L'édifice idéal et la règle constructive » et il nous permet de formuler une première explication de ce que pourrait être l'idée constructive. Ce que nous dit Jean-Pierre Épron est la chose suivante. « La solution technique en architecture est l'action d'apporter une médiation, une médiation, c'est-à-dire une rencontre par laquelle l'activité de construire ou de projeter est rapportée à ses conditions de production. » Dans le fond, on peut dire que pour Jean-Prouvé, le terme technique, qui est un terme un peu général, va servir à désigner l'ensemble des procédés utiles à une création. Donc il installe une relation très directe entre technique et création. Pas si simple. Ce n'est pas si simple et c'est un processus d'intériorisation de données qu'on peut restituer autrement que par une applicabilité directe. C'est cet aspect du travail de Prouvé qui rend son œuvre si singulière et si contemporaine de nos problématiques de pénurie de ressources actuelles. C'est pour ça que dans le fond, il pose à une époque où l'optimisation était quand même au cœur de la question puisqu'on n'a pas découvert l'optimisation parce qu'on n'avait plus de ressources. L'optimisation, elle parcourt le travail de l'architecture du XXe siècle, tout un tas de figures qu'on connaît. Donc cet aspect du travail de Jean Prouvé qui rend son œuvre si singulière et si contemporaine de nos problématiques de pénurie de ressources, il n'est plus possible aujourd'hui de reconnaître dans l'activité de construire un niveau de problème qui serait strictement technique. Et c'est là encore quelque chose qui est posé par Prouvé comme une hypothèse de départ. Alors ce que nous dit Prouvé et ce que nous dit Éprou aussi, c'est que, dans le fond, pour chaque projet, on doit produire la règle. On doit produire une règle possible parmi beaucoup de règles. On doit produire une règle. Et c'est ce que fait Prouvé pour chacune de ces réalisations. La solution technique qu'il apporte à un moment donné pour un objet ou un dispositif particulier n'esquive pas la question. Au contraire, elle va la renouveler. Prouvé va nous montrer que le discours du technicien est indi, fondé sur une science totalement expérimentale et appliqué dans un dispositif qui est une construction mentale, un concept, on va dire ça comme ça, bordé par un contexte dont les limites enrichissent la pensée du concepteur. Et lorsqu'on dit cela, dans le fond, on voit tout à fait en miroir la situation qu'on doit affronter aujourd'hui, puisqu'on est face à un système qui nous renvoie à des limites plus ou moins compréhensibles. En tout cas, il nous renvoie à des limites en permanence. Et le problème est de ne pas faire une architecture qui ne soit que l'application de ces limites, mais de faire une architecture qui puisse les transcender pour les réinstrumentaliser dans un projet d'architecture plus global. Un autre exemple formidable, c'est la reconstruction du pavillon de l'aluminium. C'est une série de photos que m'avait envoyées l'architecture studio à l'époque. J'avais été fouillé toujours dans les archives quand les dessins étaient stockés dans les cartons dans la cave. j'avais vu des esquisses préparatoires préparatoires du dessin de la construction du pavillon de l'aluminium où Jean Prouvé recherche une figure statique qui raconte l'espace et on voit déjà des choses qui indiquent que cette pièce pourrait être moulée, cette pièce peut être extrudée. On voit un dessin qui d'une manière ou d'une autre intègre le processus de mise en œuvre. On voit aussi une liberté statique étonnante parce que ça dans le fond on ne sait pas trop comment ça fonctionne mais ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire qu'il y a une forme de liberté de la pensée pour trouver un dispositif. À la fin, le pavillon de l'aluminium de Jean Prouvé c'est quand même quelque chose de tout à fait exemplaire où il va mettre en scène beaucoup de ses convictions. par exemple la double fonctionnalité la poutre à inertie variable de la toiture est aussi le connecteur d'eau de pluie donc poutre égale collecteur. La transparence du système le côté extrêmement fragile de la structure va se traduire par un doublage de la fonction le menot de façade je ne sais pas si ça marcherait si c'était pérenne mais en tout cas c'est formidable le menot de façade devient aussi la descente d'eau pluviale donc toujours cette double fonctionnalité qu'avait si magistralement identifiée Bruno Reichlin à Columbia il y a maintenant 30 ans et puis des choses aussi simples que la stabilité dans le sens longitudinal par des triangulations en plat mais qui ne montent pas jusqu'en haut ne pas amener la triangulation jusqu'en haut c'est simplement à nouveau en faire un système secondaire dans la perception du dispositif même un système invisible c'est-à-dire je sais que je dois trianguler mais je réfléchis à la position de cette triangulation dans l'espace par rapport à l'idée que je souhaite exprimer et puis enfin dans le sens transversal l'expression factuelle de la stabilité par une triangulation mais en dehors de l'espace voilà donc en fait j'énonce une série on va dire d'hypothèses objectives d'hypothèses qui sont acceptables pour que l'objet se construise et puis je les mets en scène dans ma représentation plus sensible du même objet ce qui se traduit dans l'espace par un objet formidable où cette pièce est extrudée cette pièce est moulée cette pièce est façonnée où la poutre est le collecteur d'eau de pluie et où la stabilité étant rejetée à l'arrière de la coupe la coupe est comme ça la stabilité étant rejetée à l'arrière de la coupe la structure étant orientée vers la scène si je me souviens bien puisque c'était construit le long de la scène et bien dans le fond on finit par oublier la présence d'un compas de contreventement somme toute assez banal vous voyez ici la jonction entre la pièce moulée qui est en fait un collecteur d'eau pluviale le chéneau qui est la poutre et la menuiserie de façade qui joue le rôle de descente d'eau pluviale tous ces éléments sont là l'éclise de stabilité avec l'élément qui va maintenir au déversement les poutres dans l'espace puisque un profilé en U est un profilé qui est relativement instable et puis l'espace intérieur où dans le fond cette jonction est magnifique c'est à dire le plein par le pli le sentiment de masse et de poids soulevé par le pli de la tôle mis en scène et qui n'entre pas en contradiction avec le contreventement dont la hauteur dans le fond est limitée au deux tiers de la hauteur du pavillon ce qui le rend parfaitement invisible dans l'imperception de l'espace comment enseigner ça en fait comment enseigner je pense que je pense que je pense que dans le fond prouver nous donne la clé de la façon d'enseigner ça c'est à dire j'admets que les contraintes sont une série d'hypothèses positives pour le projet et j'en fais la liste et je les comprends et je les travaille comme n'importe quel artiste travaille ses couleurs etc mais je les travaille de manière profonde je les travaille pour en faire émerger quelque chose de sensible et donc j'arrive peu à peu à rattacher ça à une conception plus globale du projet donc toute la question toute la question dans le fond que nous pose Jean Prouvé est de trouver le domaine dans lequel s'inscrit la réponse technique et ça c'est une question d'une complexité redoutable parce que malheureusement on peut dire de manière à peine provocante que tout est possible tout est constructible mais tout n'est pas souhaitable et donc la problématique n'est pas de dire que quelque chose n'est pas possible puisque ce n'est pas vrai la problématique est de trouver ce qui est possible dans le domaine dans lequel j'interviens et ça c'est une nuance qui renvoie à de la culture à un sens social à une perception du domaine dans lequel on s'inscrit qui ne renvoie pas qu'au domaine technique en tant que tel et dans le fond on peut dire que son travail c'est une forme d'attitude entre l'intuition et l'analyse l'expérience et l'innovation on peut aussi se dire que c'est une relation au réel qui est parfaitement sensible et consciente qui est rigoureuse mais qui est libre et qui dans le fond lui permet d'élaborer ce qu'on appelle l'idée constructive donc on voit que si on oppose l'intuition et l'analyse l'approche sensible et la conscience la rigueur et la liberté on voit que c'est un processus qui est dans le fond assez complexe mais qu'on peut décoder et je pense qu'on peut tous l'apprendre il n'est pas loin de nous et on peut l'appliquer à notre niveau on va dire à notre niveau d'action alors un exemple formidable qui est la maison du peuple à Clichy je vais en parler brièvement mais je vais juste parler des panneaux en fait Bruno Reichlin était arrivé à Columbia University en 90 et il a parlé des panneaux de la maison du peuple et il a montré le processus de conception du panneau qui mène vers le dessin du panneau qui a intégré toutes les contraintes spécifiques du site c'est à dire on ne peut pas échafauder à l'extérieur il faut trouver comment traiter l'étanchéité à l'époque bien entendu on n'est pas dans les années 30 on n'est pas en 2023 mais c'est les mêmes problèmes il faut trouver aussi comment dessiner le panneau avec le moins de pièces possible puisque ça sera d'autant plus compliqué à construire voilà ici l'état de la maison du peuple avant qu'elle ait été rénovée ça je devais photographier il y a bien longtemps la référence de prouver voilà en tout cas l'une de ses références c'est l'industrie bon ça on le sait bien et le point de départ le point de départ de sa réflexion c'est la limite donnée par les outils disponibles pour plier la tôle donc la longueur du panneau c'est dans le fond la dimension de la machine qui est à l'atelier lorsqu'il construit il ne peut pas acheter plus grand ça on comprend tout à fait prendre une trésorerie il n'y a pas de problème il ne peut pas acheter plus grand donc dans le fond son point de départ sans doute clair pour lui c'est la dimension de la machine donc c'est comme si vous disiez dans le fond je construis quelque part et mon point de départ c'est cette dimension de pièce de bois ou d'acier ou de béton et pas une autre voilà parce que dans le fond si je fais ça si je ne fais pas ça je quitte le domaine dans lequel on m'invite à construire la deuxième hypothèse c'est une hypothèse on va dire c'est une la grande invention une des grandes inventions du 20ème siècle c'est la résistance de forme qui a été à peu près explorée par tout le monde c'est cette idée aussi extrêmement simple cette feuille n'a aucune rigidité si je la plie je lui donne de l'inertie de la rigidité sans rajouter de matière donc le rapport Form Force de l'ouvrage de Mario Salvadori quelques dessins de la structure de la maison du peuple le marché au rez-de-chaussée la salle de spectacle à l'étage et nous on parle de cette zone du bâtiment on parle d'ailleurs de ce panneau donc lorsque Bruno Rechlin fait son exposé j'ai transformé en images les diapos qu'il m'avait envoyé à l'époque parce que j'étais étudiant aux Etats-Unis donc Rechlin m'a envoyé tous les dessins une partie des dessins qui raconte la progression qui raconte la progression de la conception du panneau par prouver alors première hypothèse première hypothèse je construis alors je construis un panneau un rédisseur l'extérieur l'extérieur est ici l'intérieur est là et je traite ici l'étanchéité je traite aussi l'étanchéité et d'ailleurs je me demande comment je la traite aussi à l'extérieur ce détail n'est pas si simple donc première hypothèse je traite mon système de manière séquencée une pièce deux pièces j'assemble deux pièces ça fait un murideau critique du système je ne peux pas assembler depuis l'extérieur je ne peux pas échafauder donc je remets en question mon hypothèse technique tout comme lorsqu'en projet vous refaites je m'adresse aux étudiants pour faire trois quatre cinq six fois le plan pourquoi on ne pourrait pas faire pareil avec une question technique dans le projet pourquoi on lui donne trop souvent une sorte de statut objectif et indiscutable alors qu'elle est dans le fond elle est aussi perdue que le reste alors le donc on a un le panneau elle est aussi perdue que le reste parce qu'elle est dans le projet en fait si elle était toute seule ce serait peut-être différent mais là elle est perdue comme le reste donc un le panneau deux le joint d'étanchéité et le redisseur attention le montage du joint depuis l'extérieur ça remet en question toute l'économie du projet bon ben je retourne à mon atelier je retravaille donc si je faisais l'inverse je mets le redisseur à l'intérieur quand je vous parle comme ça je revois Bruno Reichine avec sa petite voix hésitante pour raconter ça je me rappelle très bien de ça j'étais époustouflé donc je mets le redisseur à l'intérieur et puis j'invente une sorte de chambre pour traiter l'étanchéité mais pas très bien puisque l'eau aura déjà pénétré à l'intérieur donc ce sera un peu tard mais j'ai réglé la question de l'assemblage puisque je monte depuis l'intérieur bon c'est bien mais c'est pas formidable donc je continue à réfléchir alors un le panneau le joint d'étanchéité plus le redisseur le montage du joint depuis l'intérieur j'ai résolu la question du montage je n'ai pas résolu la question la question de l'étanchéité du panneau hop je retourne travailler et donc je commence à réfléchir un peu plus loin et donc j'en prouve mais pourquoi je ne mélangerai pas le redisseur et le panneau et donc là il propose un système où il va pré-contrainte dans le fond prétendre la tôle ce qui lui donnera une raideur qui lui permettra d'ailleurs de mieux encaisser les chocs thermiques avec des ressorts de lit qui sont là et puis il va plier la tôle une fois de plus pour fabriquer un demi-redisseur et c'est là qu'on a quelque chose de tout à fait fascinant c'est à dire que c'est l'assemblage de deux panneaux qui va créer la pièce manquante donc c'est l'assemblage de deux panneaux qui va créer un redisseur qui va permettre de répondre à la question de l'instabilité au vent donc là on a progressé lourdement mais pas complètement puisque là la question de l'eau est encore un peu fragile mais néanmoins c'est déjà beaucoup mieux donc le panneau égale le redisseur ça c'est quelque chose que Réchen avait dit il avait dit c'est pas une pièce puis une deuxième pièce c'est une pièce pour deux pièces ça c'est quelque chose aussi auquel on peut penser c'est le moins de séquences de construction possible si vous y pensez vous allez voir vous ne trouverez pas tout de suite la réponse mais ça aide à réfléchir donc le panneau égale le redisseur le montage du joint depuis l'intérieur ça c'est banco c'est beaucoup mieux en fait et donc du coup on avance un petit peu et puis il fait tout à coup tout devient limpide voici les croquis d'assemblage d'un panneau sur l'autre on rajoute une pièce de plus qui va se fixer sur un profilé en L ce profilé en L lui-même est fixé sur un profilé en IPE donc on a une sorte de coupe comme ça j'ai mon profilé en H j'ai mon profilé en I en RIV j'ai une cornière de plus et je viens accrocher là une pièce et mon panneau est à l'extérieur voilà j'ai même inventé un FOB quoi une façade obsaturbois donc là ça c'est le chemin je continue à avancer le joint est en sifflet ce qui permet de créer une sorte d'effet en tout cas ce qui permet de donner au vent une sorte d'accélération qui peut peut-être traiter l'étanchéité un peu mieux et puis surtout ça c'est un dessin qui avait été fait par les étudiants de l'EPFL montré par Bruno Rechlin à l'époque surtout dans le fond la façon dont le panneau accroche la lumière n'est que le résultat de la prise en compte profonde des limites techniques de l'exercice mais à la fin ce qui reste visible c'est le panneau et la lumière donc c'est-à-dire qu'à la fin et ça aussi c'est quelque chose qu'on peut garder à l'esprit pour la suite pour notre travail de tous les jours à la fin la question technique n'est pas une question qui a une valeur en tant que telle c'est une action d'accompagnement du projet dont il faut trouver la pertinence mais qui ne produira pas une qualité spatiale plastique toute seule et donc on a ici un exemple formidable alors comment comment j'en prouvais et fait ça alors on va aller un peu plus vite mais on peut parler ça c'est une photo lorsque j'avais visité la galerie Séguin à Nancy j'avais pris la photo de ce qui a précédé les maisons de Meudon vous savez cette commande de Raoul Dautry le ministre de la reconstruction a prouvé pour faire des maisons qu'on puisse construire en peu de jours avec le moins de pièces possibles avec une sorte de réversibilité dans l'espace avec une sorte d'adaptation au site un projet qui est resté une expérimentation dont vous avez quelques traces à Meudon mais qui n'a jamais eu le développement industriel escompté en tout cas dans ce projet on a exactement la même démarche qu'on finit maintenant par avoir comprise ensemble d'abord je fabrique un vide sanitaire entre le sol et mon objet industriel donc toute la variabilité topographique je la traite sous le système industriel ce qui permet de généraliser le système et de traiter autrement la relation au sol ensuite je mets mon portique à l'intérieur donc j'ai traité la stabilité dans ce sens là et puis maintenant on a bien compris l'astuce j'ai ma poutre fêtière et le couvre-joint qui fabriquera un demi-portique dans le sens perpendiculaire et je dessine toutes mes pièces pour dans le fond les monter avec une échelle et quelques monteurs pas si simple parce que à la fin il faudra quand même concevoir un assemblage donc un encastrement comprimé tendu ou inversement un encastrement qui soit en face provisoire une pièce qu'on puisse remonter et assembler donc l'encastrement lui-même raconte le montage de la pièce quelques dessins donc quelques photos et dessins issus des ateliers donc la séquence de montage dans le fond c'est presque du mobilier Ikea donc d'abord j'ai les fondations qui racontent un rapport à la topographie qui peut être d'ailleurs quasiment un niveau de plus à Meudon lorsque la topographie est rude j'installe sur mon système ma structure à schéma statique orienté et on verra que dans le plan ça fonctionne j'ai ma structure de reprise et le tour est joué l'espace va s'inscrire dans le schéma statique orienté une fois que j'ai fait ça donc j'installe ma poutre fêtière comme toujours mon encastrement est réalisé par des boulons ordinaires et le système sans doute sera complet avec un élément en traction à chacune des extrémités de la maison donc ça nous donne ce que j'ai dit tout à l'heure le compas ici le fêtage ici l'étirant ici voilà et alors si on met ça à l'épreuve alors les croquis géniaux des étudiants de Prouvé donc Arki, Rue, Lubassor je ne sais pas lequel des deux mais en tout cas les croquis sont stupéfiants de beauté et puis si on met ça à l'épreuve du plan parce que bien sûr on ne construit pas un objet comme ça dans l'air à l'épreuve du plan c'est là que le système fonctionne magnifiquement vous avez une maison de 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 8 par 8 donc c'est la 8 par 8 le portique est ici les étirants sont dans la façade ici étirant couvre-joint ici je n'aurais pas dû j'ai déclenché mon truc étirant couvre-joint le contre-vendement de la la fêtière qui raconte le fonctionnement demi-portique et puis le compas qui raconte le fonctionnement en portique donc je rentre ici la séparation jour-nuit s'opère avec le compas ici on a les chambres je rentre dans la diagonale du carré mon système statique est bidimensionnel et dans une maison 8 par 8 avec un bar à l'américaine je vois la grande profondeur de mon rectangle qui s'inscrit dans la structure donc on peut dire dans le fond que la structure ou l'ossature et l'enveloppe est l'espace EST est l'espace mais c'est encore mieux que ça parce que en ayant réduit ma structure à un compas deux points et une poutre fêtière je rends toute la façade réversible et je peux proposer une maison réversible ou une maison avec une orientation variable en tout cas je peux proposer une maison qui dans sa durée de vie va pouvoir évoluer ça c'est un petit détail dont j'avais envie de vous parler qui m'avait beaucoup impressionné en fait la stabilité de cette liaison là parce qu'il a fait il a une tôle une tôle sèche basique il a fait une petite échancrure dans la tôle et donc cette espèce de détail à la caldère il va le plier à l'intérieur pour qu'elle résiste au soulèvement et puis après après on a le dessin etc voilà détail magnifique alors maintenant essayons de commencer à à atterrir voilà je pense que je suis dans les temps oh ça va je pense que je respecte mon temps de parole alors on va élaborer à partir de ce constat l'épure des rapports qui représentent l'idée constructive à partir de la question suivante comment fonctionnent les ateliers de Maxéville comment fonctionne cette usine dont Prouvé et que Prouvé doit quitter parce qu'on remet en cause l'organisation du travail l'usine de Maxéville elle fonctionne à partir de sept lieux les bureaux face à l'atelier donc pour pouvoir engager un prototypage immédiat pardon le stockage à droite l'atelier de fabrication et le prototypage donc on a une liaison directe entre le dessin et les tests à l'échelle 1 avant de passer à un dessin plus détaillé à gauche c'est la finition les meubles et le stockage du produit fini donc on a un plan un plan qui met en relation le dessin et la fabrication et depuis lequel s'installent on va dire la finition et le transport et l'approvisionnement des matières premières c'est un processus de conception qui dans le fond est symbolisé à travers l'organisation spatiale des ateliers comme le rappelé prouvé si je dessinais une chaise je demandais qu'elle soit construite pour le lendemain et l'atelier de prototype de mes usines m'apportait la chaise telle que je l'avais dessinée avec toutes mes fautes alors si on essayait d'aller un tout petit peu plus loin on pourrait se dire on pourrait se dire que l'atelier ou les usines on pourrait les synthétiser en quatre temps d'abord l'idée ensuite le prototype ensuite l'établissement des moyens de production et enfin la superposition de l'idée et des moyens de production et si on va un tout petit peu plus loin on pourrait se dire l'idée initiale qui veut se réaliser vous savez c'est le désir qu'on éprouve tout on veut que ça fonctionne donc on veut réaliser quelque chose donc l'idée initiale qui veut se réaliser l'ensemble des contraintes techniques à gérer pour réaliser l'idée constructive et puis deux temps qui sont opposés qui sont fondamentaux l'idée initiale totalement réalisée c'est à dire l'utopie de pouvoir construire parfaitement ce qu'on a imaginé qu'il faut absolument garder en fait il ne faut pas renoncer à cette utopie là c'est fondamental et puis à l'opposé l'idée initiale partiellement réalisée avec un certain nombre de compromis techniques et je vous propose d'entendre compromis comme une relation positive au réel non pas comme une relation de frustration ce qui nous donnerait la chose suivante l'idée qui veut se réaliser elle est là voilà plus ou moins plus ou moins bonne plus ou moins juste mais en tout cas c'est l'idée c'est ce qu'on porte c'est le projet on rencontre ici un domaine qui représente l'ensemble des questions techniques qu'on a à traiter dans leur sens le plus large et puis l'idée constructive telle que la pratique que j'en trouvais c'est une sorte de promenade c'est un processus entre l'utopie ou le désir de réaliser parfaitement l'idée c'est ce schéma statique un peu incompréhensible de l'aluminium mais qu'il faut dessiner pour pouvoir comprendre ce qu'on cherche et puis l'idée partiellement réalisée avec un certain nombre de compromis techniques et dans le fond en tout cas moi ce que je perçois comme étant leçon du travail de Prouvé qui me fait toujours d'ailleurs réfléchir c'est de nous situer non pas dans l'utopie non pas dans une application stricte et factuelle de la question technique mais entre les deux voilà entre les deux pour tenter de rapprocher dans un système qui est moins intégré que l'usine de Maxéville dans le fond le cadre de la production alors le temps 3 c'est à dire le temps de l'idée parfaitement réalisée on peut admettre qu'il n'est jamais accessible enfin on peut faire cette hypothèse là quelle que soit l'habilité du maître d'avant le temps 4 lui représente une résolution positive de la question technique et l'idée constructive dans ce système elle occupe l'intervalle entre les temps 3 et les temps 4 alors si on désouvre un tout petit peu puis on va un peu à peu conclure comme ça je vais encore 10 minutes un quart d'heure l'idée constructive telle que la pose Jean Prouvé se caractérise finalement par l'intégration de 3 questions qui sont revisitées de projet en projet la question des ressources ça c'est une question qui nous intéresse aujourd'hui la question du contexte ça c'est aussi une question qui nous intéresse et la question de la performance chez lui l'optimisation de la matière chez nous quelque chose de bien plus large et de on va dire bien plus complexe ressources contexte performance c'est comme ça qu'on pourrait tenter de ramener Jean Prouvé vers nous alors parce qu'on a des questions complexes à gérer aujourd'hui on va dire pas insolubles mais complexes c'est à dire comment faire un bâtiment hybride biosourcé performant économique comment y intégrer la question du confort mais aussi de la réversibilité quelle stratégie de réhabilitation mais aussi de réemploi comment le contexte immédiat peut-il inspirer une réponse spécifique c'est à dire quelle est la relation très contextuelle entre l'architecture et sa mise en oeuvre technique et contexte ça c'est un petit peu dans ce système et en fait si on prend les trois thèmes de prouver que je vais révisiter de six tout petits flashs très courts de situations de projets que j'ai eu l'occasion de vivre dans des contextes très très différents on peut dire que la question des ressources va s'exprimer par l'invention de moyens disponibles pour construire j'insiste sur le mot invention qui n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui puisqu'on est dans une situation où on doit associer en permanence la recherche d'associations possibles et puis l'inventaire d'un savoir hétérogène qui est souvent un petit peu perturbateur donc la question des ressources on peut l'exprimer aujourd'hui comme ça la question de l'activité que j'ai appelé un peu plus haut la question du contexte la question de l'activité illustre chez Jean Prouvé revisité aujourd'hui mais déjà chez Jean Prouvé qu'il n'y a aucun problème qui soit strictement technique en architecture que l'activité de construire reste toujours une hypothèse que les conditions de production ne sont jamais objectifs et que l'activité du constructeur concepteur enfin en tout cas de l'acteur qui essaye de faire un projet produit une forme de règle spécifique ou intrinsèque au projet en train de se faire alors un petit zoom six petits zooms très rapides pour vous raconter cette histoire dans un contexte plus contemporain ici un travail de recherche de Wolfgang Binter ingénieur formidable bois qui a dirigé longtemps l'institut bois à Vienne et qui fait des recherches sur la façon de mixer le verre et le bois massif pour fabriquer des poutres en bois vert lorsque je l'interroge sur la raison pour laquelle il fait ça il fait ça parce qu'il veut associer des systèmes et comprendre comment les ramener à l'architecture donc on est dans un monde comme celui-là on est dans un monde qui va associer parfois dans les normes souvent en dehors des normes et produire d'ailleurs des situations de projets qui sont assez complexes alors six petits flashs par exemple le projet de l'IPFAM donc d'Emmanuel et Laurent Baudoin sur lequel j'ai travaillé il y a quelques années raconte l'idée constructive de Jean Prouvé mais il la raconte comme Livio Vacchini en fait c'est-à-dire une autre définition de l'idée constructive l'architecture est pensée et la pensée est structure logique construction si vous n'avez pas lu Capo Lavori je vous invite à l'apprendre par cœur vous avez d'ailleurs à écouter cette conférence très mal enregistrée à l'Institut suisse de Livio Vacchini qui est absolument extraordinaire sur la relation qui s'installe entre la structure qu'on porte dans le mauvais sens et l'espace donc une définition d'idée constructive ça pourrait être ce que raconte Livio Vacchini ce qu'il exprime et ce qu'il explique et analyse dans son petit ouvrage Capo Lavori comment ça s'exprime dans le travail de l'IPFAM dans le travail de l'IPFAM l'hypothèse initiale c'est de superposer deux volumes décalés qui vont indiquer la façon dont on rentre dans l'espace la discussion s'opère comment faire une liaison ici qui ne soit pas trop difficilement constructive donc dans l'échange on constate que la façon la plus simple est de descendre le cisaillement directement au sol et de ne renvoyer à l'arrière qu'un effort normal de traction et de compression c'est-à-dire de décomposer le cheminement des efforts entre le poteau et la liaison au bâtiment existant au bâtiment existant pardon la structure en béton qui est située à l'arrière ça c'est l'hypothèse on va dire c'est l'analyse positive de la question technique cette question elle est revisité dans le projet en positionnant le poteau de telle sorte que dans l'espace dans l'espace qui est offert aux visiteurs le poteau fabrique une relation contre-intuitive entre le porte-à-faux et l'appui vertical contre-intuitive parce que l'encastrement ne s'opère pas ici mais s'opère derrière et cette relation contre-intuitive va transformer le poteau en un instrument on va dire plastique de la composition générale de la séquence d'entrée donc on a là tout à fait la démarche portée par prouver j'identifie le domaine alors je pourrais choisir de ne pas mettre de poteau pas de problème c'est pas interdit par la loi mais on met un poteau on décide de mettre un poteau avec Laurent Baudoin parce que dans le cadre technique et économique du projet ça nous paraît être la seule solution possible mais la définition de cette hypothèse n'en fait pas une solution qui a une valeur spatiale de manière immédiate mais la compréhension de la question permet de formuler quelque chose de plus plastique deuxième hypothèse la maison Brofman dessinée par mes amis Daniel Pearl et Mark Potbuck à Québec la maison Brofman donc dessinée au Canada bon il faut une maison dans laquelle le propriétaire leur dit j'ai un stock de bois existant réutilisez-le donc 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 là on est vraiment dans le sujet on est dans le sujet de la question des ressources la question des ressources va s'exprimer par l'invention de moyens disponibles pour construire en l'occurrence un stock de bois qu'on nous donne comme une hypothèse initiale la recherche d'associations possibles comment le mettre en oeuvre l'inventaire d'un savoir hétérogène première hypothèse la structure en bois recyclé va fabriquer l'espace et une trame singulière qui répond aux usages de la maison mais sa fragilité intrinsèque qui la rend presque incalculable va obliger les concepteurs à la mettre à l'intérieur et non pas à l'extérieur et à proposer une distorsion du schéma statique c'est à dire à faire en sorte que la structure en bois recyclé soit stabilisée par la façade à haussature bois qui n'a en principe aucune fonction dans la stabilité globale de la construction ce qui veut donc dire que son épaisseur va augmenter et c'est elle qui va devenir le contreventement d'une structure fragile qui sera mise en scène dans l'espace comme un élément qui va structurer l'articulation entre les pièces donc vous avez ici tout à fait aussi une autre application de ce que pourrait être l'idée constructive troisième exemple réemploi pour un projet d'association de réinsertion sociale à horizon à mot là l'hypothèse elle est strictement technique un bâtiment qui est une ruine un dallage irrécupérable non calculable non transformable donc il y a deux solutions où on le démolit et l'enconstruit mais on met en péril tout le processus de mise en place du projet pour une association qui a peu de moyens où on modifie la relation qu'a le client qu'entretient le client et son maître d'oeuvre en termes de responsabilité en expliquant au client que le maître d'oeuvre va dégager sa responsabilité sur un dallage qui dans le fond ne présente pas de risque spécifique et qui à ce titre pourra être conservé c'est à dire qu'on invente un domaine de validité de la question qui permet de résoudre une question qui si elle avait été posée dans un cadre applicatif traditionnel était insoluble troisième avant dernier exemple un très beau projet produit par l'agence Gramme à Dijon le siège social de la caisse d'épargne dans lequel dans lequel là on a aussi un travail sur une forme de bricolage mais une forme de bricolage qui fait référence à la définition que lui donne Claude Lévi-Strauss dans la pensée sauvage parce que ce qui apparaît lorsqu'on regarde en profondeur ce que pourrait être l'idée constructive c'est qu'elle est une innovation parce qu'elle se fonde sur des activités de bricolage successifs on recherche entre le modèle initial et celui finalement réalisé l'ensemble des acteurs de l'acte de construire sont dans l'obligation de produire une sorte de modèle hybride final et dans le cadre de ce projet que je vous invite à aller voir qui est un projet en poussature bois de bureau l'hypothèse que portaient les architectes était d'avoir une structure hybride en bois et béton mais en bois et béton tout en ayant un système entièrement préfabriqué simplement simplement les connecteurs entre la structure la dalle en béton et la structure en bois étaient insuffisamment développés en termes d'agrément technique pour pouvoir être utilisés sur le projet en sort un système hybride c'est à dire que je construis un diaphragme de stabilité en bois en panneau CLT c'est ce diaphragme de stabilité qui va se stabiliser sur les noyaux et les panneaux en béton seront là pour une fonction d'usage on va dire une fonction d'acoustique mais ne participeront pas au contreventement général du dispositif on dissocie on réinvente un système dans lequel ça fonctionne et on avance dernier exemple très bel exemple aussi que je vous invite à aller voir à Paris la Alpajol dessinée par François-Hélène Jourdat il y a maintenant une dizaine d'années avec Saphir Raphaël Laure et là on parle d'hyper normalisation et d'hyper régulation c'est à dire qu'à un moment on est dans un système d'hyper normalisation c'est à dire qu'on a une sorte d'hyper on a une sorte d'explosion des cadres réglementaires c'est à dire que lorsqu'on est passé des règles françaises de calcul aux eurocodes on est passé de 500 pages à 5000 pages donc à un moment donné on est quand même un peu impuissant donc on est obligé de bricoler en fait c'est le singulier le local du projet qui émerge et donc de cette hypothèse va naître une nouvelle pratique méthodologique qui est l'hybridation des connaissances et des métiers et là on a ce projet qui est situé juste au dessus de la gare du Nord donc c'est l'installation d'une structure bois dans une halle en charpente existante conservée transformée qui va devenir une supporte centrale solaire mais avec un détail assez génial en fait c'est à dire que c'est à dire que on a un décaissé entre les voies ferrées et la place qui est devant la Alpajol donc l'hypothèse est faite en phase provisoire de tyranter en définitif le soutènement existant dans un domaine qui appartient à la SNCF avant d'être restitué à la ville de sorte qu'on puisse rendre l'ensemble des bâtiments autostables et réversibles c'est à dire que le schéma statique est construit permet d'intégrer la réversibilité du dispositif à long terme c'est à dire de modifier le jardin de déposer le bâtiment qui est lui-même réalisé dans une structure mixte bois-béton voilà donc l'idée constructive telle que la formule j'en prouvais nous donne finalement une réponse possible face aux questions que pose le processus de conception et de réalisation du projet c'est à dire une position fondamentalement instable il faut rechercher une forme d'instabilité de la pensée pour osciller entre un idéal de conception et un réel dont il faut aussi intérioriser les règles pour mettre en scène le projet c'est la méthode de Jean Prouvé celle d'un homme finalement peu bavard j'ai trop parlé si il avait été là ça aurait été bien plus dessiné que parlé passionné par les recherches sur la deux chevaux et qui érigeait le bon sens en éthique il y a dans le travail de Prouvé quelque chose qui est très rassurant c'est à dire une recherche de la normalité des choses une volonté obstinée et modeste d'être utile merci merci applaudissements 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 Merci.